Avec l'avènement de l'équipe dirigeante actuelle, les mutualistes rencontrent d'énormes difficultés. Les mutualistes possédant la carte grise ne peuvent pratiquement plus se faire servir des médicaments en pharmacie. Ils sont contraints de recourir à l'achat direct de ces médicaments ou même à l'auto-médication. L'équipe actuelle a introduit une nouvelle carte de prestation dite carte unique et intelligente au cours de 10 000 francs CFA et à la charge du mutualiste. Bien que Clamand accorde et accrie le caractère facultatif de cette carte, le conseil d'administration l'a rendu insidieusement obligatoire pour s'en assurer les fonctionnaires à l'achat de cette carte. En outre, même avec l'achat de cette carte, les mutualistes se retrouvent désillusionnés car l'accès aux médicaments demeure une difficulté. En effet, l'équipe dirigeante actuelle a privilégié la mise en place de produits complémentaires facultatifs au régime complémentaire obligatoire au lieu de respecter les clauses du régime complémentaire obligatoire. De ce fait, les mutualistes qui paient plus ont de meilleures prestations pendant que ceux qui paient moins n'ont quasiment plus accès aux dites prestations. Cela crée donc une catégorisation des mutualistes. En plus de cela, le conseil d'administration a procédé à l'augmentation des charges de fonctionnement pendant que les ressources liées aux cotisations ont été réduites. Aucune consultation n'est faite dans les délégations régionales pour recueillir les aspirations des mutualistes avant la tournée de l'Assemblée générale. Par ailleurs, après l'Assemblée générale, les mutualistes ne reçoivent pas de compte rendu de la part des délégués. Chers amis journalistes, voici présenté en quelques mots le diagnostic sommaire de notre mutuelle. La gestion du conseil d'administration sur le temps a fortement dégradé la prise en charge sanitaire des mutualistes. Pourquoi sommes-nous candidats ? Au vu de tout ce qui précède, nous constatons un tableau sombre de notre outil de solidarité. Face à toutes ces difficultés, nous ne pouvions donc rester sourds à la détresse des mutualistes. Nous qui sommes aussi mutualistes, nous qui dirigeons des organisations de fonctionnaires dont les membres et les militants sont mutualistes. Nous qui nous battons au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos membres depuis de nombreuses années, nous qui avons constamment privilégié l'intérêt général des fonctionnaires, nous nous engageons à mettre fin à la souffrance des mutualistes. Notre candidature est celle de tous ces mutualistes qui aspirent au changement basé sur le respect des principes fondamentaux de la mutualité. Afin donc de répondre à la paix des mutualistes et de traduire en acte de leur volonté, nous avons mis en place une équipe dynamique, solidaire, constituée de mutualistes engagés, issus de toutes les familles d'emploi, dénommée groupe la mutualité vraie. Groupe la mutualité vraie parce qu'il faut que nous retournions aux principes fondamentaux de la mutualité. Fondamentaux basés sur la solidarité, l'équité, le fonctionnement démocratique, la non-lucrativité, l'autonomie et la liberté dans le respect des lois sans oublier la participation responsable. Chers amis journalistes, notre programme s'articule autour de sept points. même pour le nous ne citerons que quelques je reprends un autre programme s'articule autour de sept axes, même pour le nous ne citerons que quelques points, précisément trois points. Dès notre élection, nous ferons un état des lieux avant de procéder à un audit de cette gestion inconséquente de l'actuel procès d'administration. Au cours de notre mandat, nous nous attélérons essentiellement à réconcilier les mutualistes avec notre outil de solidarité. Il s'agira pour nous de faciliter l'accès aux prestations à travers la suppression des mesures discriminatoires mises en oeuvre par l'équipe actuelle. Nous œuvrerons aussi en synergie avec la Caisse nationale d'assurance maladie Sénam à rendre plus opérationnelles les prestations de la couverture maladie universelle dans les centres de santé public et à les étendre aux cliniques privées agréées. Nous nous éventuerons par ailleurs à mettre en oeuvre une politique accrue de prévention et d'assistance à travers des visites médicales annuelles, la description des médicaments et la prise en charge du système mutualiste à domicile pour ne citer que celle-ci. Chers amis journalistes, voici donc achevé nos propos liminels de la conférence des pleines de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada